Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui pour un let's play de découverte. J'ai reçu Nine Souls il y a quelques jours, il s'agit d'un jeu sur PC a priori. Alors sur Google, ils disent qu'il est dispo sur d'autres consoles, mais je ne l'ai pas retrouvé sur le e-shop. Donc on va partir du principe qu'il est dispo que sur PC. Pour le moment, je vais vérifier s'il est disponible en autre chose qu'en anglais. Non, il est dispo qu'en anglais. Donc il s'agit d'un jeu qui est développé par le studio Red Candle Games, qui est un studio taïwanais, qui m'ont envoyé la clé il y a quelques jours, et c'est présenté comme un mélange entre un Metroidvania et un système de combat à la Sekiro. Voilà, donc c'est un peu ce que j'en ai compris jusqu'à présent. Je vais lancer le jeu directement, et puis on va bien voir un petit peu ce que ça donne. Alors, Default, Difficulty, Story, donc il y a un mode quand même un peu plus facile. Vous pouvez ajuster de manière dynamique les dégâts, etc. D'accord, il y a quand même un mode facile, ça c'est plutôt une bonne chose. On va faire le mode standard. Si jamais il y a une démo sur Steam qui est dispo, je l'avais testé, c'est pour ça que je leur avais envoyé un email pour leur demander une clé. Parce que ça me parlait plutôt bien. Mais avec un certain DLC, plus mon envie de refaire un perso là ces derniers temps, j'ai pas forcément le temps de découvrir le jeu en faisant un test ou quoi que ce soit. Donc voilà, le format de Let's Play, vous le connaissez, il est idéal pour ça. Ok. Bon, a priori, on va être sauvé comme ça. Bon, a priori, on va être sauvé comme ça. Bon, a priori. On va être sauvé comme ça. Oui. Et là, on va être sauvé comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501